Musique Cette coupe, oh mon dieu, c'est une coupe mythique. Elle est super et on l'a fait aujourd'hui pour rendre hommage à la vie de Nelson Mandela. L'importance de faire cette coupe aujourd'hui, c'est avant tout pour marquer le coup et aussi pour être beau. Vous savez, les cheveux africains sont très difficiles à dompter. Donc, lorsqu'ils sont très bien coupés, on se sent bien et on est bien et on peut faire tout ce que l'on veut. Cette coupe symbolise la force, l'unité, mais aussi le respect. C'est une coupe très importante qui nous vient d'un homme très important. C'est super et c'est magnifique. Vous savez, il a vécu très longtemps et même si ça fait déjà un moment qu'il est décédé, son héritage est encore très important pour nous. On le poursuit, on garde son esprit en vie. Musique Dans le monde entier, vous entendez parler de l'industrialisation de l'Afrique, industrialisation de l'Afrique. Mais y a-t-il des cours, à part quelques professeurs qui essaient tant bien que mal, de donner des cours sur l'industrialisation ? Y a-t-il un diplôme industriel dans nos facultés de pharmacie ? C'est tout ça qu'on va essayer de trouver pour qu'on crée des spécialités, pour qu'on ait des pharmaciens sur industriel, des techniciens industriels, parce qu'on va créer des industries en Afrique. Mais il faut bien avoir du personnel pour travailler de l'autre. Plus de 1000 participants issus de 16 pays africains de l'Europe et de l'Asie ont pris part en octobre 2017 à Abidjan à ce salon d'affaires de compétences et d'intelligence destiné aux acteurs du secteur pharmaceutique et para-pharmaceutique. Au sortir de cette rencontre, plusieurs résolutions avaient été adoptées par les pharmaciens africains, à savoir la mise en place d'une charte africaine dans le cadre de la lutte contre les punieux problèmes de la contrefaçon, le renforcement de la coopération entre la médecine traditionnelle et la recherche, la création d'un marché africain de production pour les médicaments génériques. Donc il y aura un congrès sur la pharmacie, un congrès sur l'industrie, un jardin botanique pour mettre en avant nos plantes, ce qui pousse en Afrique, ce qui rentre dans les médicaments que nous consommons tous les jours à travers le monde, mais qu'on n'a jamais vus sous forme de plantes ou de graines. Cette deuxième édition conserve également tout son prestige. Bruxelles a inauguré samedi Escoa Patraïs Lubumba, un geste présenté comme symbolique pour les Congolais de Belgique sur fond de réflexion sur les stigbats de la colonisation. En effet, baptisé un lieu public du nom de Lubumba, l'espace est inédit en Belgique, où le paysage urbain recèle davantage le statut du roi Léopold II ou d'autres sculptures célébrant les héros belges ayant apporté la civilisation au Congo. De 2002, c'était un geste attendu d'avoir un symbole ici à l'entrée du quartier congolais de Bruxelles, le quartier Matongé. Le fait de le faire ici, ce n'est pas un hasard et le fait de le faire aussi aujourd'hui à 30 juin n'est pas un hasard non plus. Je crois que c'est le début d'une nouvelle histoire positive, en tout cas c'est tout mon souhait. Des centaines de personnes étaient présentes au moment où une plaque bleue portant le nom de Lubumba a été dévoilée. L'inauguration a également eu lieu en présence de membres de la famille du leader assassiné. Le lieu choisi est situé à côté de l'entrée des Matongé, le quartier congolais de Bruxelles. Oui, c'est une journée importante, c'est une journée de reconnaissance de l'exactitude de la lutte de Lubumba. Je crois qu'il soit reconnu ici en Belgique par les Belges, grâce aux Belges, c'est quelque chose qui nous touche. Raison pour laquelle nous espérons que ce soir, ce ne serait pas la fin de l'histoire entre nous. Ce soir, ce sera le début des nouvelles relations, des relations basées sur l'égalité, basées sur le respect. Ce que Lubumba a demandé en 1960. Dans la capitale, un tel hommage à celui qui fut entre juin et septembre 1960, les faibles chefs du gouvernement du jeune Congo indépendant étaient réclamés depuis des années par des associations de la diaspora congolaise. L'inauguration, organisée 58 ans jour pour jour après la proclamation de l'indépendance du Congo, intervient au moment où la Belgique est traversée de débats sur le récit de son passé colonial avec la vaste transformation du musée royal de l'Afrique centrale de Terre-Vurène. A Douala, 229,4 millions de francs CFA ont été collectés lundi selon le média d'État CRTV. Fin juin, plus de 152 millions de francs avaient été collectés dans la région du centre et 120 millions dans celle du sud. Ces fonds doivent aider à financer un plan d'urgence en faveur des régions anglophones du pays. Mi-juin, le gouvernement avait annoncé la mise en place d'un plan d'urgence humanitaire pour les deux régions de la minorité anglophone. D'un coût de 12,7 milliards de francs CFA, il doit être financé par le budget de l'État, la solidarité nationale et la contribution des partenaires internationaux. Si d'aucuns approuvent la mesure, d'autres par contre pensent que la collecte des fonds n'est pas la solution à la crise. Nous pensons que ceci va essayer de motiver davantage nos frères qui ont quitté le Cameroun, qui sont de notre côté et même ceux qui sont là et qui sont en train de souffrir, que le Cameroun se bat, c'est tous les Camerounes qui se sentent concernés pour ce problème du nord et du sud-ouest. La collecte des fonds ne sera jamais une solution indiquée. Je crois que les autorités savent où se trouve le problème et les Camerounes ont tellement proposé des solutions qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire. Nous pensons tout ce que, et nous, en interne comme dans la communauté internationale, que seul le dialogue serait la voie de recours. Sur les réseaux sociaux des proches des séparatistes armés, ont quant à eux invité les populations des deux régions anglophones à ne pas accepter l'assistance gouvernementale. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces camerounaises et les séparatistes. Quelques 160 000 personnes ont dû fuir leur logement à la suite des violences, selon l'ONU, et 34 000 se sont réfugiés au Nigeria, selon l'agence nigériane de gestion des urgences. La décision a été prise depuis le 13 juin dernier à travers une note signée, Théodore Nguémar, vice-président chargé de la défense et de la sécurité. Désormais, les fonctionnaires ne peuvent plus voyager à l'étranger sans autorisation du vice-président. La note indique également que toutes les autorisations de déplacement signées en faveur des membres du gouvernement aux fonctionnaires et fonctionnaires en général qui n'ont pas encore été utilisés doivent être retournés pour confirmation par la vice-présidence. Selon des sources concordantes, cette nouvelle mesure fait suite à la présumée tentative de coup d'État que Malabo a affirmé en janvier avoir déjoué. Certains commanditaires désignés par le pouvoir de cette tentative étaient des fonctionnaires qui avaient voyagé en Europe fin 2017. Théodore Nguémar, vice-président de son pays et fils du président Théodore Nguémar, faut-il le rappeler, a été condamné par la justice française fin 2017 à trois ans de prison avec sursis et 30 millions d'amendes pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu lundi à Noatot avec les dirigeants de la force conjointe du G5 en marge du sommet de l'Union africaine qui s'est achevé le même jour. Il était question de la lente montée en puissance de la force conjointe mise en place pour lutter contre les djihadistes. Une force appelée à terme à prendre le relais de la force française Barkhane déployée notamment dans le nord du Mali. Aujourd'hui, c'est une priorité opérationnelle que nous sommes venus débattre. En tout cas, sachez que la France et l'Europe sont et continueront à être présentes au rendez-vous du financement de ces forces conjointes. L'ennemi continue à attaquer, mais nous continuons à plus que répliquer. Nous avons ces derniers mois porté plusieurs coups très durs et nous poursuivrons. Ils peuvent en être sûrs jusqu'au bout. Notre détermination est entière et qu'il s'agisse des forces Barkhane ou des forces conjointes du G5 Sahel, de l'engagement aussi de la communauté internationale dans la MINUSMA. Nous poursuivrons ce travail. Pour le président du Niger, Mahmoud Isfoufou, ce combat est militaire sur le coup terme. Mais à long terme, c'est le développement économique et social qui est essentiel. Car c'est sur le terreau de la pauvreté que se développe le terrorisme. Sur le plan sécuritaire, nous nous battons sur le plan militaire pour vaincre le terrorisme. Ça, c'est une solution à court terme. Mais à long terme, la solution, c'est le développement économique et social. Parce que c'est sur le terreau de la pauvreté que se développe, que naît le terrorisme. Donc nous allons examiner la lutte contre le terrorisme sous ces deux aspects. Aspect sécuritaire et aspect développement. Le mini-sommet de la force conjointe du G5 Sahel s'est tenu dans le nouveau collège de défense du G5 Sahel, situé aux portes de Noachot. La mise en œuvre de la force du G5 Sahel est pour l'instant marquée par les problèmes de financement et les accusations de violation des droits de l'homme par des soldats de la force conjointe. Le ministre de l'État de l'Économie de la République du Congo, président de Copil du Pré-Cémac, Gilbert Ondongo, a présidé la cinquième section ordinaire de Copil du Pré-Cémac à Douala au Cameroun. Au terme de deux jours de travaux, qui a renu les ministres de l'Économie et des Finances des pays de la Cémac, ainsi que les représentants des partenaires techniques et financiers, quelques recommandations ont été faites aux États à l'issue de cette cinquième édition du comité de pilotage du Pré-Cémac. La rencontre de Douala a permis d'évaluer l'état de réalisation des actions relatives aux cinq piliers du Pré-Cémac à entendre le programme des réformes économiques et financières de la Cémac. Le Copil a pris acte des mesures décidées et mises en œuvre par les États dans le cadre de la mise en œuvre des cinq piliers du Pré-Cémac. Il a encouragé les États à poursuivre les actions de réformes, les actions de restructuration, les actions d'intégration, tout en mettant un accent particulier sur la diversification des économies. Côté réformes structurelles, le professeur Ouna Oundo pense que celles mises en place vont dans le bon sens, notamment en faveur des projets intégrateurs. Moi, là où je me trouve, on a du mal à convaincre les ministres des Finances de financer la Cémac. Ils se disent à quoi sert cet argent. Mais je peux vous rassurer aujourd'hui, nous utilisons le franc qu'on nous donne pour faire en sorte qu'il y ait des projets intégrateurs. Pour le Pré-Cémac, nous avons eu plus de 10 milliards pour créer des projets. Nous allons avoir des études qui sont déjà lancées aujourd'hui, qui permettront à terme de financer certains projets intégrateurs dans la sous-région. Mais si au final, les responsables qui étaient en conclave à Douala estiment avoir fait du bon travail, des préoccupations persistent quant à la capacité des États à tenir, à ne pas relâcher les efforts. Autre effort à maintenir, se tendant à la diversification des économies de la sous-région, dépendante pour l'essentiel des recettes pétrolières. La réclusion criminelle a perpétuité. C'est la peine requise, on appelle, par le Parquet général de Paris, à l'encontre d'Octavien Nguenzi et Tito Baraira, deux anciens maires rwandais accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis dans leur village de l'Est du Rwanda en avril 1994. Les deux hommes condamnés à la prison à vie en 2016 ont nié jusqu'au bout toute participation au génocide. Les accusés qui se sont succédés à la tête de la commune de 1976 à 1994 ont écouté impassible le lourd réquisitoire. Les avocats généraux ont désigné les accusés comme des artisans de la mort, des rouages essentiels du génocide dans leur commune de Cabarondo. Au Rwanda, les tueries ont débuté peu après l'attentat contre le président Ohto juvénal Abiyarimana le 6 avril 1994, massacres et exécutions sommaires se sont enchaînés à Cabarondo. Le massacre le plus effroyable eut lieu à l'église le 13 avril dans cette commune où des milliers de paysans Tutsis s'étaient réfugiés, espérant gagner un sanctuaire. Le génocide a fait, selon l'ONU, plus de 800 000 morts en 100 jours à travers le pays, plus de 2 000 en un seul jour à l'église de Cabarondo, selon son curé. – Sous-titrage ST' 501